Voici le guide complet des défis de la semaine 1 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander de jouer à des bonbons ou une farce avec des villageois. Pour réaliser ce défi c'est très simple, vous allez dans votre village, vous parlez à n'importe quel personnage de votre village et vous lui demandez de jouer à des bonbons ou une farce. Dès que vous aurez fait ça trois fois, donc avec trois personnages différents ou trois fois avec le même, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de récupérer des bonbons. Alors la seule solution que j'ai trouvée actuellement pour obtenir des bonbons, c'est justement en jouant à farce ou bonbons avec les personnages. Donc quand vous avez des personnages dans votre village, vous leur parlez et vous jouez avec la farce et bonbons. Alors celui-là c'est un nouveau apparemment, donc voilà juste ici regardez, des bonbons ou une farce. Donc vous sélectionnez cette option et si vous avez de la chance, elle va vous donner un bonbon ou alors elle va vous donner une farce. Mais là quand elle vous donne quelque chose, ça équivaut comme un bonbon. Donc c'est pas un réel bonbon, c'est juste un objet que vous gagnez. Donc là regardez, je vais faire avec Monsieur Banane s'il a envie de me parler. J'ai pas l'impression, ok c'est bon. Donc on va voir ce que lui va me donner. Bah lui il m'a donné une farce je crois. Et à court de farce, ok. On va essayer avec un autre pour voir. Alors celui-là m'a donné une farce. Et il m'a donné du verre. Donc quand vous obtenez de la nourriture, bah ça équivaut comme bonbon. Et si vous obtenez des objets, bah là ça équivaut comme une farce. Alors petite information supplémentaire. Vous pouvez jouer à bonbons et une farce avec vos personnages toutes les 24h in-game. Donc il va falloir attendre que la nuit et le jour passent pour pouvoir rejouer à bonbons et une farce avec vos personnages. Et pour terminer le défi, vous allez devoir réussir à obtenir 3 bonbons par des personnages. Et dès que ce sera fait, bah là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de placer des décorations d'Halloween. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans vos constructions. Ensuite vous allez dans vos décorations. Donc voilà, c'est l'avant-dernier anglais. Et là vous allez chercher les décorations d'Halloween. Donc pour les filtrer, vous appuyez sur votre pad, pavé tactile. Et vous cherchez par thème. Donc est-ce qu'ils ont mis le thème Halloween ? Je pense que oui, ça doit être le thème sinistre. Donc vous le sélectionnez. Ensuite vous faites rond. Et là normalement vous n'aurez que des décorations d'Halloween. Donc on va chercher là. Par exemple, dans les petites décorations, vous avez le seau à friandises rempli. Donc si maintenant vous avez les ressources, vous avez juste à placer ce genre de construction décoratif d'Halloween pour débloquer les récompenses. Après est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a un grand qui s'appelle le Lama Fantôme. Et il y en a un moyen qui s'appelle le chariot des citrouilles éclatées. Donc pour créer ces décorations, vous allez devoir obtenir les ressources qui sont indiquées à droite. Et vous n'aurez plus qu'à en placer trois. Donc moi ce que je vais faire, c'est le seau à friandises rempli parce qu'il ne demande pas grand chose. Donc il me faut une citrouille et deux slapelles. Donc regardez, là je vais construire mon seau à friandises rempli. Je le construis ici par exemple. Et ensuite ce que je vais faire pour récupérer les ressources, c'est tout simplement le détruire. Peut-être qu'avec la hache ça serait un peu plus rapide. Non, avec la pioche peut-être. Ok, la pioche c'est plus rapide. Et vous faites ça en illimité. Dès que vous aurez placé 25 décorations décoratifs d'Halloween, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler avec des villageois déguisés ou d'en recruter. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans votre village et attendre que des personnages veuillent vous rejoindre. Donc là par exemple, si je parle à Randy, ce personnage là, il veut vivre dans mon village. Et le problème c'est que ce personnage là, il n'est pas déguisé. Donc ça ne sert à rien de le recruter et ça ne sert à rien de lui parler parce qu'il n'est pas déguisé. Ça ne validera pas le défi. Donc le problème de ce défi, c'est que vous ne pouvez pas choisir les personnages qui viennent dans votre village pour être recruté. Donc il y a deux solutions. Soit vous attendez 24 heures dans le jeu, pas en temps réel mais juste dans le jeu, pour que le personnage change et que ce soit un nouveau personnage et que vous ayez la chance d'avoir un personnage déguisé qui veuille rejoindre votre village. Ou soit vous, vous allez faire comme moi et vous allez créer plusieurs totems. Alors pour créer plusieurs totems, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans votre sac à dos. Ensuite vous allez dans paramètres. Ici vous allez activer le mode vol et ensuite vous allez pouvoir voler. Et regardez, moi ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai un arrêt de bus ici. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Ce que j'ai fait, c'est qu'autour de l'arrêt de bus, j'ai créé 5 totems. Donc j'en ai un là. Ah, il y a un personnage qui m'attend. Ok, c'est une meuf, donc ça ne m'intéresse pas. J'ai créé un autre totem quelque part par là-bas, un autre totem là-bas et un autre totem là-bas. Donc voilà, en total j'ai 4 ou 5 totems. Donc les totems c'est pour créer des villages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'île, dans les îles perdues. Où là aussi j'ai placé 5 villages, donc 5 totems, autour d'un arrêt de bus. Comme ça, ça va me permettre de faire des allers-retours entre les deux mondes. Pas entre les deux mondes, entre guillemets, c'est juste un voyage entre deux emplacements. Et logiquement, tous les totems que j'ai placés ici dans l'île principale, quand je vais revenir, il y aura des personnages qui voudront justement rejoindre le village. Et là j'ai fait la même chose. Sur les îles perdues. Donc logiquement, là je vais aller rejoindre mes villages. Donc j'en ai placé 5, on peut voir qu'il y en a un là-bas. Enfin je vais voler, hop, il y en a un là. Il y en a un ici que j'avais déjà créé, il y en a un autre là-bas. J'en ai mis quelqu'un quelque part par là, ouais. Juste ici là. Et j'en ai mis quelque part. Bon, l'autre je ne le vois pas. Mais voilà, j'en ai créé 5 en total, je crois. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement aller dans le village, en question et voir les personnages qui veulent rejoindre mon village. Donc là, on voit que c'est Monsieur Tomato, il n'est pas déguisé. Ça, c'est un personnage que j'avais déjà recruté, donc ça ne fonctionnera pas, de toute façon il n'est pas déguisé. Je vais aller voir dans le deuxième village, logiquement il devrait y avoir quelqu'un qui m'attend, parfait. Donc il n'a pas l'air d'être déguisé, mais je vais quand même lui parler au cas où. Parce que bon, il n'a pas un petit déguisement. Mais, ah, ben là, regardez, ça a fonctionné. Donc en fait, même s'il a un déguisement comme ça, ça fonctionne. Donc l'expert des câlins, ça fonctionne. On va aller voir sur mes autres totems, pour voir si ça a fonctionné. Il est où l'autre ? Ok, c'est moi, je l'ai trouvé, il est là. Ah, alors voyons voir le personnage qu'il y a. Donc là, c'est native, mais elle, elle n'est pas déguisée. Ok, on va aller voir mon quatrième totem. Par contre là, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. J'ai personne qui a rejoint, donc c'est bizarre. On va aller voir mon dernier totem pour voir si lui, il y a fonctionné. Ok, donc il n'y a personne non plus sur mon dernier totem. Donc je pense que quand vous créez un totem, le voyage rapide entre les îles perdues et la carte normale, ça ne fait pas apparaître forcément des personnages tant que vous n'avez pas créé votre totem pendant au moins 10 minutes. Parce que je pense que je les ai créés il y a moins de 10 minutes. Donc vous créez vos totems sur la map normale, vous créez vos totems sur les îles perdues, vous attendez 10 minutes. Ensuite, vous faites le voyage entre les deux. Donc là, logiquement, si je ne me trompe pas, ça fait plus ou moins 10 minutes que j'ai créé sur l'île principale. Donc je devrais avoir des personnages qui essayent de rejoindre mon village. Après, bien entendu, j'ai essayé de quitter la partie et de re-rejoindre la partie. Ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai toujours le même personnage. Enfin, si j'avais un personnage quand j'ai quitté la partie, j'ai toujours le même personnage qui me rejoint. Alors par contre, celui-là, il s'appelle Rousto. Il a un chapeau, donc peut-être que c'est considéré comme un personnage déguisé. Je ne sais pas. On va aller voir les autres. Donc là, j'en avais créé un ici. Ah, j'en avais créé un là-bas. Ok, donc là, c'est Marin. Je pense que lui, il n'est pas déguisé du tout. Ok, donc là, j'ai un autre. Ah, il est là. J'ai un autre totem. Là, le personnage, il est juste à côté. Lui, oh, il a disparu. What the fuck, man ? Attendez, je vais essayer de le faire réapparaître parce que lui, c'était un personnage déguisé, c'est sûr et certain. Je vais essayer de le faire réapparaître. Peut-être que c'est ça qui s'est passé dans mon autre village. Ils ont disparu. Je n'ai pas été assez vite, je ne sais pas. Ok, j'ai relancé la partie. On va voir si le monsieur Yeti va revenir. Je n'ai pas l'impression que ça n'a pas fonctionné. Même en quittant la partie, j'aurais peut-être dû aller plus vite. Mais voilà, vous avez un peu capté le délire. C'est soit de vous attendez que par chance, il y a un personnage déguisé qui vient dans votre village. Ou soit de vous en créer un, enfin, vous créez plusieurs villages autour de votre village principal pour augmenter la chance d'en obtenir plus facilement et plus rapidement. Donc ici, normalement, j'avais un totem. Ah, il est là. Est-ce que j'ai un personnage autour ? Je n'ai personne autour. Je vais quand même aller retourner dans l'hésite perdu pour voir si ça a changé quelque chose. Ok, donc regardez là, je suis revenu près des personnages, enfin, près de mon village. Et là, j'ai Simien. Lui, c'est sûr et certain que c'est un personnage déguisé. Donc logiquement, ça devrait fonctionner avec lui. On va aller voir sur mon autre village s'il y a un personnage qui est apparu. Ah oui, effectivement, j'ai un personnage qui est apparu. Et c'est, bah, monsieur Banane. Donc lui aussi, à mon avis, c'est un personnage banaventurier. Et carrément. Donc lui, je le recrutais, en vrai. Hop, on va lui créer un petit lit. Maintenant, on va l'inviter dans le village parce que celui-là, justement, il me le faut. Voilà, parfait. Donc voilà, je pense que si vous voulez réaliser le défi le plus rapidement possible, c'est la meilleure astuce que je vous propose. Après, c'est possible que si vous ayez l'expert des câlins dans votre village déjà de base et que vous lui parlez, ça devrait peut-être valider le défi aussi. Parce que comme elle est déguisée, logiquement, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais voilà, ce défi a un peu galère parce qu'il faut attendre. Voilà, c'est les seules astuces que je peux vous donner. Je n'ai pas vraiment d'autres astuces. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et pour terminer le défi, vous allez devoir parler à deux villageois déguisés ou soit en recruter deux. Le prochain défi va vous demander de construire un véhicule. Pour réaliser ce défi, c'est très simple. Vous allez aller dans vos constructions. Ensuite, vous allez aller dans vos constructions de schéma. Et là, vous allez appuyer sur R2 pour aller dans vos véhicules. Et là, vous avez plusieurs véhicules que vous allez pouvoir construire. Et bien évidemment, il vous faudra les ressources qui sont affichées à droite. Voilà toutes les ressources ici. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement fabriquer un seul véhicule. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de battre des bestioles dans des grottes. Pour ce faire, vous allez tout simplement rejoindre une grotte comme celle-ci. Et logiquement, moi, je vous conseille quand même d'aller dans les grottes de prairie. Après, peut-être qu'il y aura des bestioles dans toutes les grottes. Mais je suis sûr que dans le bion de prairie, vous aurez des petites araignées, etc. Et ça, c'est sûr que c'est des bestioles. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement en éliminer 5. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Cicepire SCL Cicepire SCL